Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc aujourd'hui, je suis avec deux personnes, avec Matt Jacob et Monica Santos. Vous êtes directeur général et directrice artistique de l'association Zone I. Bonjour. Bonjour. La Zone I est un espace culturel dédié à l'image et à l'environnement situé dans le Loire-et-Cher. Caroline Bignuchou de la Galerie Vue que j'ai intervouvé dans l'épisode 52 de ce podcast m'avait parlé de votre projet avec beaucoup d'enthousiasme. Donc je suis très très contente qu'on ait réussi à se rencontrer tous les trois. Matt Jacob, tu es photographe et cofondateur du collectif de photographes Tendances Floues depuis 1991. Et Monica, Monica Santos, tu es commissaire d'exposition, graphiste, scénographe, mais aussi dessinatrice. Tu as réalisé entre autres la composition scénographique du festival Planche Contact en 2016. Donc je vous ai présenté avec mes propres mots, mais pour commencer cet entretien, pourriez-vous vous présenter l'un après l'autre avec vos propres mots ? Merci Marine de nous avoir invitées, à Matt et moi. Je suis espagnole de Madrid. J'habite en France depuis 2010. J'ai connu Matt à Arles, au festival d'Arles en 2008. Et de petit à petit, j'ai fait mon métier de graphiste, scénographe à Paris en arrivant. J'avais une plateforme de commissariat d'exposition avec une autre, elle est moitié espagnole, moitié française, Sandra Monac, qu'on a commencé en 2007. Et qu'on a travaillé ensemble jusqu'en 2014. C'était une plateforme de commissariat d'exposition où nous faisions un peu tout le projet d'une exposition, de la sélection du photographe, le contact avec le photographe, la sélection des images, la lecture, le texte. Et après, tout ce qui était la mise en scène, le contact avec les institutions, la production, etc. Et après, ces expositions qu'on avait produites, on avait un accord avec le photographe pour pouvoir les itinérer le plus possible. Ce n'est pas forcément évident de pouvoir itinérer une exposition quand elle est déjà produite. C'est assez difficile. Et nous, on prenait tout, on faisait la communication, etc. Et nous avons commencé avec un photographe égyptien qui s'appelle Osama Esid. Et grâce à une structure institutionnelle espagnole qui s'appelle Casa Arabe, on a pu faire itinérer cette exposition pas mal. On en a fait au moins 8 ou 9. Et de petit à petit, on s'est beaucoup intéressé aussi à la photographie africaine. Justement pour pouvoir, à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de représentations ou des expositions. Ils n'avaient pas beaucoup de visibilité ni en Espagne ni en Europe. Maintenant, ça a changé quand même. Du coup, on s'est vachement approchés du festival de photographie de Mamako. Et on a travaillé avec plusieurs photographes africains, avec une autre structure, Casa Afrika, dans ce cas. Et voilà. Et après aussi, on a travaillé avec des photographes palestiniens dans un grand projet qui s'appelait Keep Your Eye on the Wall, avec une exposition sur le mur en Palestine, qu'on a montré à Arles. Et on a édité un livre aux éditions textuelles, avec deux éditeurs anglais, Olivia Snaige et Mitch Albert. Et pardon, et avant de faire cette plateforme, tu étais un petit peu l'avant. Tu étais du coup iconographe. Non, pas du tout. Moi, j'ai étudié l'histoire de l'art en Angleterre. Et après, j'ai fait le Beaux-Arts en Espagne. Et en 2005, quand j'ai fini, je me cherchais un peu. Je travaillais avec un artiste à Madrid, un peu en agent. Et du coup, j'ai connu Sandra. Et des petits à petits, on a commencé ce travail de commissariat d'exposition. Et de sonographie et de graphisme autour de tout ce qui est l'exposition, le livre, la photo, etc. Est-ce qu'il y avait d'autres structures comme la vôtre ? Ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir créé ? Oui, on ne connaissait pas. Il y a des commissaires indépendants. Mais en général, ils sont rattachés à une structure, à un musée, etc. Il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, jeunes, parce que c'est quand même un travail. Les commissaires, ceux qui sont connus, ils ont un certain âge déjà. Et c'est assez précaire comme travail. Ce n'était pas rattaché à une structure. Du coup, c'était assez dur de pouvoir vivre. Et il fallait un peu multiplier, surtout, c'était mon cas, de pouvoir faire un peu plus de travail alimentaire, plus dans le graphisme ou de travailler juste pour des photographes ou des institutions, sans forcément porter tout projet tout seul ou avec Sandra. Et de pouvoir multiplier les rentrées économiques. Et c'est là où on a arrêté avec Sandra. Et je me suis mis à mon compte en tant que graphiste et scénographe à mon compte. Et c'est là où, de petit à petit, avec Matt, on a décidé de quitter Paris. Parce qu'on s'assaturait un peu de ce qu'était la ville. C'était en 2015, on a commencé à réfléchir. Et en 2016, on a activement cherché des maisons hors Paris. Pas trop loin de Paris, quand même. Et en 2017, on est tombés sur le Loire. Et on est tombés amoureux du Loire. C'était un vrai coup de cœur. Et on n'avait pas trouvé encore le lieu, parce qu'on voulait un lieu conséquent pour pouvoir ouvrir. On était très conscients que ce serait le lieu qui allait dicter la nature du projet. On allait vraiment suivre les caractéristiques du lieu pour savoir ce qu'on allait faire dedans. Et peut-être, avant de commencer à parler de zone I, je donne la parole à Matt. Donc je me présente, c'est ça ? Je fais juste un petit rectificatif sur ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas directeur de zone I et Monica, directrice artistique. On est tous les deux directeurs ou co-directeurs. Et tous les deux directeurs ou co-directeurs artistiques. Après, d'un point de vue statutaire, il a fallu un moment, sur le papier, je crois que c'est par rapport au statut de l'association, où tu as dû trouver cette petite info-là. Donc ça veut dire qu'on travaille ensemble sur tous les points de vue. Ensuite, évidemment, on a des disciplines et des savoir-faire différents et complémentaires. Pendant que Monica fait le graphisme, je m'occupe de toute la partie de la communication en ce qui concerne l'image, les textes. Et on arrive à se compléter comme ça en tant que co-directeur et à avancer ensemble. Sinon, en ce qui me concerne, qu'est-ce qui m'a fait venir jusque-là, dans cette petite vallée du Loire-et-Cher, à 200 km de Paris ? Parce que je suis né à Paris, il y a 55 ans. J'ai passé 50 ans de ma vie à Paris et puis à peu près 5 années dans ce lieu, dans le Loire-et-Cher. Et je suis devenu photographe assez jeune parce que je n'ai pas souhaité faire d'études. Ma mère, qui était prof, et en plus prof d'université, a trouvé le moyen de... de manière assez détournée et assez fin. Elle m'a offert un aller simple pour Hong Kong. Elle m'a dit, tu ne veux pas faire d'études puisque c'est comme ça, tu veux faire de la photo ? Vas-y, je t'offre un aller simple et tu te démerdes pour rentrer. Donc j'ai mis 5 mois à rentrer par le train. J'ai fait un voyage qui a marqué, je crois, et qui m'a rendu réellement photographe. Je suis parti avec mon petit boîtier, mon paquet de films et je me suis frotté un peu à ce métier qui était à l'époque... Donc là, c'était en 88, donc des années très différentes avec une technologie très différente et dans un pays aussi très différent puisque la Chine n'était pas... Enfin, j'ai principalement séjourné en Chine à ce moment-là et un peu en Russie. mais la Chine n'était pas ce qu'elle est devenue. Donc je me suis retrouvé confronté à mes fantasmes de jeune homme de devenir photographe et de découvrir le monde à travers la photographie et d'être dans cette altérité que provoque la photographie. En tout cas, peut-être qu'elle provoquait plus hier qu'aujourd'hui parce qu'on allait dans des régions à ce moment-là où personne n'avait encore vu un Européen passer dans ce village-là puisque c'était un pays qui s'ouvrait tout juste aux touristes étrangers. Donc le goût m'a pris à ce moment-là. Après, j'ai continué quasiment tous les ans à partir, petit à petit, à creuser un petit peu plus ces sujets, à prétendre aussi à une photographie d'auteur documentaire qui n'est pas simple. C'est-à-dire que ça demande du travail et souvent beaucoup de travail au long cours, au long terme. Et j'ai réalisé plusieurs sujets et je ne rentrerai pas dans les détails mais qui m'ont pris entre 5 ans et 20 ans que j'ai fouillé, retourné dans tous les sens pour aboutir parfois à des projets qui ne sont pas montrés de manière très satisfaisante parce que c'est difficile dans ce métier d'arriver jusqu'à l'aboutissement parfait d'un projet mais en tout cas qui m'ont apporté énormément de choses par rapport au vécu et à l'expérience de marcher sur cette petite planète. C'était des projets, pardon, plus pour la presse ? Non, non, pas du tout. Parce qu'entre-temps, oui, alors je vivais principalement des commandes de la presse j'ai eu aussi un autre type de formation c'est que je suis rentré dans l'équipe des photographes de Libé au début des années 90 et pendant une dizaine d'années j'ai répondu à quelques commandes quand j'étais présent sur Paris qui était une très belle formation parce que c'était un journal exigeant où on rencontrait des gens intéressants on rencontrait des journalistes intéressants on rencontrait des photographes intéressants on traînait dans le labo ou dans la rédaction en attendant le développement des films et il y avait une vraie relation au métier et notamment il y avait une équipe d'iconographes de grands talents j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est un métier qui est aussi malmené ou qui est voire même peut-être en voie de disparition en tout cas qui change aujourd'hui en deux clics on trouve tout ce qu'on veut comme images mais avant il y avait des iconographes qui connaissaient le milieu qui connaissaient la photographie et qui savaient comment produire des images avec qui ou qui savaient où les trouver voilà donc alors je répondais donc à des commandes pour des hebdomadaires des mensuels ou ou des quotidiens et puis et à côté de ça j'étais animé par des sujets que je traitais et qu'ensuite j'essayais de 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 voir paraître soit dans des pages de magazine soit dans l'édition soit dans des expositions donc du coup à cette époque-là vous n'aviez pas d'agent vous étiez oui et non parce que en fait dans ce même temps on a donc cofondé Tendance Floue avec cinq on était cinq au départ Patrick Tourneboeuf Denis Bourge Cathy Jean Thierry Ardouin et moi donc jeunes photographes peut-être un petit peu déçus aussi avec le le fonctionnement des agences traditionnelles on a décidé donc de de construire notre propre espace de de travail avec une direction collégiale et alors au départ c'était une petite association qui 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 vivotait sans salariés sans réels locaux et petit à petit il y a des gens qui sont venus renforcer cette petite équipe pour que ça devienne en quelque sorte une agence une petite agence mais avec un fonctionnement purement collectif et donc Tendance Floue existe maintenant depuis 30 ans donc ça a permis aussi de diffuser des images cette structure a permis de de répondre aux besoins de la presse au départ dans les années 90 2000 il y avait une réelle demande et en fait on était très très sollicité donc disons que le statut des photographes n'était pas terrible mais on vivait quand même de ce métier à travers du droit d'auteur ou en répondant en répondant aux commandes et dans quel contexte dans quel contexte pardon est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est né du coup le projet Zone I Monica t'en a un petit peu parlé mais est-ce qu'on pourrait aussi revenir à votre rencontre parce que j'ai l'impression que c'est vraiment aussi un projet de couple donc expliquez un petit peu la rencontre et le projet et les ambitions au début du projet alors on peut pas parler des détails de la rencontre ici donc c'est à Arles mais il y a eu d'abord une rencontre amoureuse ensuite on a travaillé petit à petit sur des projets en commun et puis il y a eu aussi cette espèce d'overdose de la ville enfin ce désir de changement et peut-être c'est assez difficile à exprimer mais il y a un désir vif c'est pas du tout de changer de métier mais c'est de l'exercer autrement et c'est de l'exercer peut-être plus librement et puis d'être toujours dans la création dans la construction des choses dans une énergie qui peut-être on ne sentait plus ou plus possible sur la ville sur Paris et de générer de l'utopie sur un minuscule petit territoire et est-ce que vous aviez des modèles en tête quand vous vous êtes dit on va avoir un endroit est-ce qu'il y a d'autres lieux que vous connaissez qui vous ont inspiré pas forcément comme je disais on n'était vraiment pas arrêté sur ce qu'on voulait faire on s'est un peu laissé laissé guider un peu improvisé et ce qu'il disait Matt c'est vrai on a l'impression que tout le monde pense que à la campagne il n'y a rien à faire c'est ennuyeux il n'y a pas de culture il n'y a pas de et on a découvert on avait cette envie mutuelle on a déjà travaillé beaucoup ensemble on est assez complémentaires par rapport au métier de photographe au métier de rafis mais bon Matt il avait beaucoup d'expérience aussi et elle a fait beaucoup de direction artistique au sein du Tendance Flou moi j'ai une partie aussi de direction artistique et c'est vrai que cette importance de la création de pouvoir vraiment gérer pas que son métier mais aussi sa vie de façon créative de façon libre on a découvert dans le lieu qu'on a trouvé du coup c'est le moulin de la fontaine à Tour et la Rochette c'est qu'en fait il n'y a pas il n'y a pas de limite on se sent tout de suite extrêmement libre de pouvoir créer et de faire ce qu'on veut là et on va on veut y aller contrairement à la ville il y a tout de suite beaucoup de limites limitées par rapport à d'où tu viens qui tu es qui tu connais les études que tu as fait les connaissances que tu peux faire les possibilités c'est sûr de saturer du coup tu te mets en concurrence très rapidement avec ton collègue évidemment parce que et 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 là dans la campagne là où on a pu un de nos objectifs principaux c'est d'amener de la culture au milieu rural on a trouvé aussi que là et je pense que c'est vrai de beaucoup de coins en France il y a beaucoup de cultures déjà nous on a trouvé un petit village à côté de Vendôme et même Vendôme et tout le territoire Vendôme c'est extrêmement actif et il y a plein d'agents déjà plein d'acteurs culturels qui travaillent et il y a une offre quand même assez riche mais c'est pas tant que ça c'est par rapport à à ce que tu veux faire et ce que tu veux créer c'est ça devient illimité et c'est ça qui est extrêmement excitant de ce qu'on a pu mettre en place et on est et on avait non on n'avait pas de modèle et la chose c'est un peu construite elle-même et de petit à petit elle elle on en fait on s'adapte nous à à la structure et on a trouvé du coup pour être plus précis le moulin La Fontaine et vous avez été aidé par la région pour pour un achat comme ça ça a été comment est-ce que vous étiez que tous les deux sur le projet ou comment ça se passe pour pour faire ce genre de projet les subventions qu'on peut avoir ne permettent pas d'acheter une propriété privée c'est logique sinon certains en profiteraient nous on a tout simplement vendu un petit appart à Montreuil qui a permis de faire l'acquisition de ce lieu ensuite on a été on a on a commencé à monter des dossiers on était absolument pas experts dans ce domaine on a décroché la mission Stéphane Berne qui nous a permis une grosse restauration des moulins qu'on avait déjà entamé avec nos petits deniers mais mais c'est un gouffre sans fin le patrimoine quand on commence à si on veut bien faire les choses ça coûte cher et puis c'est permanent c'est tout le temps il faut restaurer quelque chose donc on on peut pas compter sur des subventions autres que ce type là qui est un peu particulier la fondation de Stéphane Berne je rentre pas dans les détails mais c'est c'est ce qui permet de 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 sauver chaque année une centaine ou 150 sites qui sont qui en ont besoin et donc on a été nommé en plus site emblématique de la région centre Val-de-Loire ce qui a permis de de une somme assez conséquente pour la restauration ensuite en ce qui concerne les subventions là elles s'adressent à elles nous permettent nous en tant qu'association de développer des projets et là on va pas non plus rentrer dans le détail parce que je sais plus Monica combien il y en a il y en a une quinzaine qui ont été non après oui après tout ce qui est la restauration c'est plutôt le loto qui nous a aidé là dessus après nous avons constitué une association il y a un bureau et nous on est dans le conseil d'administration et mais juste pour pouvoir gérer tout ce qui est l'activité artistique culturelle du lieu qui a rien à voir avec avec ce qui est la restauration du lieu etc et des petits à petits oui maintenant on fait une quinzaine de demandes de subventions par an c'est beaucoup et c'est pas des sommes monumentales après on a vite compris qu'il fallait faire beaucoup pour accumuler les montants et pas se décourager surtout parce qu'au début c'est évident les gens surtout on connaissait personne on ne savait pas forcément comment ça marchait tout ce qui était la subvention tous les ruages du système culturel et quand tu arrives forcément ils ne te connaissent pas alors ils ne vont pas te faire confiance comme ça tout de suite il faut se prouver et tout le monde nous disait bon il y a un 4 de 3 ans il va falloir aller de petit à petit grandir de petit à petit et c'est ce qu'on a fait et maintenant on est soutenu par la région de centre-val-de-loire beaucoup c'est notre partenaire principale le département de l'HR la communauté d'agglomération des territoires de moins la municipalité autorisée de la Rochette pas économiquement mais quand même à niveau logistique et une bienveillance assez importante de pouvoir mener nos projets qui des fois sont assez assez fous on va dire et un peu osés et après la DRAC c'est le centre de l'HR et après on a des des soutiens privés la Saif Val-Dem et on est on a aussi une partie conséquente on est assez fiers on est à 24% d'autofinancement qu'on qu'on réussit à travers on a une billetterie l'entrée elle est payante c'est pas beaucoup c'est 5 euros il y a il y a des adhésions il y a des dons il y a tous les grands événements les ouvertures de l'exposition on essaie de faire des grands événements où il y a aussi des concerts ou d'une pièce de théâtre ou des projections des photoprojections des films du coup on fait une restauration on fait un bar on a cette année on a ouvert une maison d'édition qu'on a fait une co-édition avec les éditions filigrane et ça aussi ça a permis d'avoir une rentrée économique on loue les espaces du moulin et du labyrinthe on n'a pas parlé du labyrinthe et ça aussi c'est une rentrée on a construit une tiny house pour héberger les résidents qu'on fait des résidents des artistes et tous les artistes et cette année le projet c'est aussi pouvoir héberger on va revenir après sur tous les projets publics mais du coup ça nous fait des rentrées supplémentaires aux subventions qui sont extrêmement importants parce que c'est quand même très difficile et voire pas intéressant d'être 100% dépendant des subventions publiques est-ce que vous pouvez donc Mato Monica nous dire un petit peu quels sont les différents projets que vous menez avec aussi un peu les timings enfin voilà ça c'est plutôt le moment de l'été ça c'est plutôt en décembre je sais pas enfin en tout cas nous dire un petit peu les différents projets que vous avez en cours en tout cas alors il y en a plusieurs moi je commence par la la résidence qui est soutenue par le programme capsule du ministère de la culture et donc la DRAC région centre Val-de-Loire et qui consiste donc à générer une production d'images sur le territoire comme c'est souvent le cas dans les résidences la première année on a invité Arnaud Brignon photographe toulousain qui ne connaissait absolument pas la région à savoir aussi qu'on collabore avec une autre structure qui se trouve dans le département voisin dans le 45 dans le Loiret une structure qui s'appelle Val-image et cette résidence donc se porte sur terre et territoire donc terre au singulier la planète sous-entendu territoire au pluriel parce qu'on peut arriver sur plusieurs territoires et aussi puisqu'on n'a pas encore cité le sous-titre qui accompagne le nom de zone I donc zone I c'est une zone image qu'on souhaite transformer en zone pardon c'est une zone inondable qu'on souhaite transformer en zone image et qui tend et plein d'autres Z oui plein d'autres Z possibles qu'on pourrait citer une zone inouïe une zone incroyable une zone insubmersible éventuellement et et on tend toutes les créations vers une préoccupation sur l'écologie alors je précise une préoccupation sur l'écologie elle n'est pas forcément une préoccupation militante nous on a nos propres convictions sur cette question là enfin chacun a ses convictions sur la question de l'écologie aujourd'hui qui est vraiment sous les feuilles de l'actualité qui est importante mais on peut rencontrer des artistes qui vont travailler peut-être tout simplement sur la beauté ou de manière absolument pas militante mais qui vont travailler sur l'environnement sur la nature sur le naturel sur le vivant et on est tout à fait ouvert à ça donc on n'est pas quand on parle d'environnement ce n'est pas forcément sur cette position politique et idéologique qu'on entend souvent dans le mot environnement aujourd'hui donc je reviens à la résidence terre et territoire donc Arnaud nous a fait la surprise de marcher entre ces deux structures Val-image et zone I et de découvrir un territoire donc à travers la photographie mais aussi à travers le texte ce qui nous a convaincu qu'il fallait absolument faire une édition de son projet qui n'était pas forcément quelque chose qui était demandé dans la restitution de la résidence enfin dans les subventions et nous on travaillait surtout sur une institution d'exposition chose qu'il a faite dans le dans le moulin sur les trois niveaux du moulin et donc cette donc cette première année nous a permis un petit peu de de comprendre comment on pouvait fonctionner et et on a créé un jury pour pour définir les lauréats suivants donc au printemps dernier Julie Asquette une photographe jeune photographe de Brest vivant à Brest a été nominée par par le jury pour parmi 116 dossiers qu'on a reçus pour travailler sur l'univers souterrain de la région parce qu'on est dans une région trop glodite et sur l'aspect un peu caverneux de de notre petite vallée voilà donc elle est en train de restituer ce travail qui sera exposé à partir du 18 juin jour de vernissage et d'inauguration dans le moulin et on fait aussi une édition donc qui est une coédition Monica en parlait tout à l'heure avec filigrane et qui a l'ambition de devenir une collection au fil des années et au fil des résidences on ne connait pas encore quel sera le troisième photographe mais on va lancer la prochainement donc la l'info pour le pour les photographes pour la la troisième édition en mars c'est ça en mars 2022 l'appel oui au même février fin février puisque le jury se réunit au début mai voilà du coup il faut donner un peu de temps au candidat et les autres projets j'ai vu qu'il y avait des ateliers exposition juste nous dire un petit peu le en fait on a commencé en tant que lieu lieu d'exposition la première année on a fait deux expositions des travaux qui ont déjà été produits que nous on a fait une production pour montrer chez nous on soigne beaucoup la sœur et la fille évidemment du coup il y avait Gillian Mendon qui avait travaillé sur les inondations dans le monde entier parce que ça résonnait avec notre zone inondable et aussi Sarah Moon avec sa série sur la petite sirène qu'on a aussi exposé dans les deux étages et du coup de fil en aiguille c'est pour ça que je disais que le lieu un peu dicte ce qu'on devient notre devenir en fait la ferme était avant de l'acheter c'était un dépôt de matériaux de construction le propriétaire il revendait de tout ce qui était porte, fenêtres carrelage lavabo bidet cancaillerie du coup c'était un vrai bazar et il nous a on a hérité ce énorme stock il y avait des hangars en tôle des extensions complètement ça avait l'air d'une petite vide en ville en fait mais bon on trouvait ça on pensait qu'on allait trouver un peu des trésors là-dedans mais non en fait non il n'y avait pas du tout de trésors et on a passé au moins deux ans ou trois ans à nettoyer et il y avait beaucoup de choses assez pourries parce que c'était dans un état un peu lamentable on a beaucoup jeté mais de petit à petit on s'est dit bon il y a quand même une valeur artistique à tout ce patrimoine physique de tous ces petits patrimoines des bâtisses un peu oubliés un peu laissés à l'abandon qu'on va essayer de trouver cette valeur avec des artistes qu'on invite et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de construire un labyrinthe avec tous ces énormes stocks de portes et fenêtres il y en a connu un artiste local qui s'appelle Jean-Philippe Mochien qui est un vrai homme incroyable un homme à tout faire avec une intelligence et un savoir-faire incroyable et du coup on lui a proposé s'il voulait bien faire un labyrinthe avec nous et ça c'était la première année avec l'aide des bénévoles et il faut le répéter beaucoup on a tout un réseau de bénévoles qui nous soutient qui nous ont soutenu depuis le début qui sont avec nous on a une bonne soixantaine de bénévoles qui sont très dédiés ils sont très fidèles ils sont magnifiques et avec tous ces projets ils viennent nous aider et sans eux on ne pourrait vraiment rien faire et du coup avec les bénévoles pendant deux mois Jean-Philippe Jean-Philippe il a construit ce labyrinthe qui a 10 000 mètres carrés c'est 700 non il est sur un hectare et il fait 1000 mètres carrés ce qui est déjà pas mal oui et c'est 700 portes et fenêtres et 300 mètres de déambulation voilà et du coup c'est un labyrinthe avec un chemin et pour pour le construire pour le finaliser parce que nous on avait beaucoup on a mis il y a presque trois quarts du labyrinthe qui vient du stock du dépôt pour compléter on a eu l'idée de faire un appel à porte à la population et du coup à travers la presse locale la nouvelle république avec laquelle on collabore très souvent on a fait un appel à porte et ça a appris tout de suite les gens ils disaient bon on a des portes et des fenêtres dans le grenier qu'on sait pas quoi faire avec ils étaient contents parce qu'on les débarrassait et ils ont participé avec leurs portes et après ils venaient voir où était sa porte ou sa fenêtre et du coup ça a commencé un truc où on fait très souvent des appels à la population pour qu'ils participent à la création artistique après on a fait un appel à un miroir pour compléter pour Arnaud il a travaillé avec des films périmés on a fait un appel à films périmés et surtout principalement on a fait la deuxième année du labyrinthe on a fait un appel à souvenirs photographiques dans tout le territoire de Vendemois tous les vieilles photos qui sont oubliées dans les terroirs ou dans des boîtes de gâteaux métalliques on voulait tout ce qui témoignait de la vie d'avant dans la région dans les fermes etc et des gens qui nous ont ouvert leurs albums de famille et avec ces photos on a trouvé une richesse photographique inouïe et on a on a fait une sélection on a tout scanné et on a tout tout préparé tout retouché pour habiller faire une exposition à l'extérieur avec du dos bleu c'est un matériel qui résiste normalement pour pouvoir être dehors sur tout la première année il y avait 300 photos de tous les tailles il y avait des photos en pleine nature jusqu'à des petites photos comme ça quelques-unes ou la moitié vraiment taillées pour rentrer dans les fenêtres dans les ouvertures des fenêtres ou dans les ouvertures des portes et ça faisait un effet qu'on rentrait dans l'intimité du passé des vies de tous ces gens-là et il y a eu un phénomène comme on ne s'entendait pas du tout parce qu'évidemment les gens qui apparaissaient dans les fenêtres ils étaient déjà assez âgés il y en a eu un public des personnes plutôt âgées qui n'auraient jamais mis les pieds dans un lieu comme le nôtre un peu martian surtout le labyrinthe au début personne ne comprenait ils disaient ils ont sorti la déchetterie sur le champ et là ça a mis le labyrinthe dans une autre perspective et il y avait des gens âgés qui venaient voir leur cousine parce que un peu les gens ils se connaissent des familles un peu connectées et des gens qui étaient très émus de trouver leur tonton ou le grand-père ou des familles en entier qui venaient avec les petits-enfants se voir dans les photos dans l'abyrinthe et ça ça a été vraiment quelque chose de très émouvant de pouvoir toucher les gens comme ça et cette exposition on l'a fait pendant deux ans et de mine de rien on commence à avoir un petit archive photographique du coin et cette année on ne va plus faire ça parce que c'est beaucoup de travail c'est une exposition assez lourde en tout le montage la production etc mais on va sûrement continuer à faire des appels à des souvenirs photographiques comme ça et de créer d'autres manières de comprendre l'image peut-être avec une publication ou un jeu un jeu avec ces images là et de plus parce que là effectivement on a trouvé un public mais c'était nous qui venons de de l'image c'était nous on cherchait à construire une oeuvre visuelle avec et puis de manière un peu improvisée parce qu'on ne vient pas non plus parce que le labyrinthe finalement c'est du land art ça rentre comme ça comme un ovni dans le paysage et donc on a découvert non seulement un nouveau support pour jouer avec les images donc ça avait vraiment une dimension plastique forte et c'est là où je rebondis sur le fait qu'on est très sensible à répondre aux attentes de deux publics le public local dont a parlé Monica tout à l'heure donc ça peut être des personnes âgées mais on a fait aussi des ateliers pour les jeunes des ateliers cyanotypes pour des enfants mais avec une destination locale et le public extérieur qui vient plutôt de la ville enfin le public qui s'intéresse à l'image et qui peut faire 200 kilomètres c'est la distance qui nous sépare de Paris pour passer un week-end et puis venir voir une ou deux expositions venir assister à un événement et ça on est très nous notre but c'est de pas se fermer surtout ne pas se fermer aux gens du coin et c'est surtout écouter quelles sont leurs attentes après c'est des gens souvent qui nous disent mais moi l'image j'y connais rien mais alors on se dit tiens ce qu'on a fait récemment avec Arnaud on va faire une visite guidée de Arnaud c'est un truc assez classique c'est de la médiation on connait ça ça se fait assez souvent dans toutes les expositions et du coup on se retrouve avec une vingtaine de personnes qui effectivement ne connaissent rien à l'image mais qui boivent les paroles d'Arnaud qui vient leur décrypter tout son univers eux ils ne comprennent pas pourquoi le gars il travaille avec des films périmés et pourquoi il y a une grosse bavure sur une photo et qu'il l'a laissée plutôt que de la retoucher etc et là il y a une discussion qui s'amorce et il y a beaucoup d'humilité de voir un public comme ça qui est très très curieux et qui n'a pas la prétention de connaître l'image mais qui est vraiment en attente de ça et de l'autre côté on souhaite avoir une programmation exigeante et professionnelle pour les professionnels de l'image et puis pour tous les amateurs avertis qui connaissent l'image donc on a quelque chose d'un peu schizophrène pour réussir à répondre à ces deux profils mais jusqu'à présent ça a marché ça a très bien marché les gens se sont emparés et puis on attend maintenant bon Zony n'est pas encore extrêmement connu mais on attend du public de la grande ville à côté c'est Tours qui n'est pas si loin que ça et puis du public de Paris de Vendôme et un public plus averti oui en fait ce qui est hyper intéressant c'est qu'on voit que c'est vraiment comme ce que tu disais Monica c'est le lieu qui a aussi vraiment créé les projets et que j'ai l'impression que c'est vraiment au fil des rencontres que vous allez faire et aussi du public que vous allez avoir et des rencontres aussi des résidents que vous allez avoir qui va enfin que le projet va aussi du coup évoluer et c'est intéressant Matt ce que tu disais par rapport aux difficultés d'avoir deux publics et de garder en tête la proximité mais tout en ne s'excluant pas non plus du reste du reste de la France quoi j'ai des questions là maintenant qui sont un peu plus sur votre connaissance du milieu de la photographie c'est une question qui est un peu difficile parce que parce que c'est une question que je veux sur les dernières années et sur les prochaines si vous avez vu des évolutions je pense que il y a eu ces dernières années évidemment des comportements qui ont aussi beaucoup évolué grâce ou à cause des réseaux sociaux qui ont qui ont quand même enfin d'internet d'abord dans un premier temps et puis des réseaux sociaux qui ont démocratisé la photo pour le meilleur et pour le pire donc c'est très bien parce qu'il n'y a jamais eu autant de photos de photographes de gens qui travaillent autour de la photo et de production finalement je pense je ne sais pas s'il existe des chiffres là-dessus mais ce serait marrant de voir les courbes par contre il y a comme je disais un peu tout à l'heure il y a des métiers autour de la photo à mon avis je pense qui sont malmenés qui sont et qui dépérissent je pense notamment au métier d'iconographe qui qui n'est pas un moindre métier mais ça fait partie de la cheville ouvrière importante du processus de la photo alors peut-être que les iconographes ont été transformés aujourd'hui peut-être plus en commissaires d'exposition ce sont des gens qui ont la connaissance de la photographie aujourd'hui s'expriment à travers des expositions des livres puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à la direction artistique des livres et peut-être moins de 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 l'usage de la photographie comme il pourrait y avoir dans dans les médias quels qu'ils soient même les médias internet moi je suis affligé sur l'utilisation des images que fait ce que fait internet de la photographie et notamment ce que fait le commerce de la photographie je pense que on est on a baissé d'un niveau d'un degré et c'est triste parce que la photographie pour moi c'est une sorte de 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 deuxième langage qui et puis ça ça s'avère être un langage extrêmement actif même jusqu'à on voit aujourd'hui qu'on peut communiquer les uns les autres à partir de photographie on s'envoie des photos pour raconter des choses sans légende sans texte on n'est pas obligé d'y ajouter un texte mais cet usage de la photographie nécessite forcément un apprentissage de la grammaire et une connaissance de la grammaire comme toute langue en fait c'est une langue avec ses codes avec sa grammaire avec ses avec ses usages ses bons ou ses mauvais usages et paradoxalement il y a des professionnels de la photo progresse je pense dans l'usage de la photographie dans leur rapport à la photographie tandis que le grand public régresse il utilise de plus en plus d'images pour en faire je dirais n'importe quoi donc ça j'imagine que ça va continuer d'évoluer parce qu'on est quand même sur des très très jeunes années de ces nouveaux outils je ne sais pas les réseaux sociaux ça ne va même pas 10 ans internet enfin je dis pour le grand public en tout cas et internet ça a peut-être 20 ans ou 25 ans plutôt pour le grand public ce qui est quand même très très jeune alors après j'ai peut-être l'air d'un vieux con quand je dis ça parce que moi je fais partie d'une génération où il y a un moment on a été obligé de faire la bascule donc on a au départ on était obligé évidemment d'utiliser du négatif de l'argentique et tout ce processus menait un autre rapport à la photographie que le processus actuel qu'on connaît il ne faut pas dire que l'un est meilleur que l'autre mais peut-être il faut se poser des questions quand il y a ce renouveau par exemple des procédés anciens aujourd'hui que se réapproprient un certain nombre de gens et notamment des gens très jeunes qui se disent je fais de l'argentique et je suis fier de faire l'argentique moi je me pose des questions mais pourquoi il fait de l'argentique le gars là et en fait probablement il fait de l'argentique parce qu'il y a une nécessité de retrouver de la matière de l'objet et de revenir à un temps réel de production d'image enfin qui n'est pas forcément un temps réel parce qu'il y a 50 ans c'était encore un autre temps et il y a un siècle et demi c'était encore un autre temps mais tout ça s'est accéléré mais il y a ce désir pour ceux qui veulent jouer avec les images et avec cette grammaire là de revenir sur des procédés anciens donc ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont ringards et qui aiment et qui sont rétro non ça veut dire autre chose ça veut dire qu'il y a un rapport à l'image qui est différent et qui n'est pas forcément satisfaisant quand il est trop rapide et quand il est un peu dans cette espèce de boulimie ce tsunami d'images et un peu vertigineux des réseaux sociaux et Monica est-ce que toi tu as vu aussi une évolution dans ou la pratique photographique ou la façon dont les images sont diffusées enfin voilà une question comme disait Matt je crois que le métier il a beaucoup évolué il y a surtout tout ce qui est presse il y a beaucoup moins de travail dans la presse elle disparaît c'est des nouveaux façons de créer des images dans la presse et ils sont moins ils sont beaucoup moins sollicités les photographes du coup ce qu'on a vu dans les derniers temps c'est que le photographe il est un peu obligé à gagner sa vie autrement et il y a eu une prolifération de résidences d'artistes par exemple il y en a beaucoup maintenant qui vivent de ça en fait ils passent d'une résidence à l'autre et il y a je ne connais pas le chiffre exact mais il y a des milliers et des milliers de résidences d'artistes en France ça devient aussi un outil pour des lieux ou pour des petites municipalités ou des communes pour une attractivité territoriale aussi ça devient un peu la mode pour créer de l'intérêt sur sa commune de faire appel à un artiste pour valoriser son territoire et nous on était extrêmement choqués de voir que sur la première fois qu'on fait un appel à candidature on n'est pas un lieu très connu on a eu 116 dossiers c'est quand même énorme pour une petite structure comme la nôtre et je pense que c'est un moyen fondamental aujourd'hui pour les photographes et est-ce que vous auriez donc dernière question que j'ai pour cet entretien c'est est-ce que vous auriez des conseils pour des pour des photographes voilà qui travailleraient en en 2022 des conseils voilà que vous vous avez vus ou des conseils de choses à faire ou ne pas faire marcher oui marcher marcher prendre son temps faut pas faut pas être pressé de de créer faut prendre du recul et 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 aussi bon nous par exemple on a cette résidence que la première année on avait nominé Arnon la deuxième année parce qu'on est aussi dans un cadre très strict institutionnel on a fait cet appel mais c'est vrai que pour moi ça me faisait mal au coeur de recevoir tous ces dossiers et savoir qu'à la fin il fallait que choisir un après après c'est vrai qu'en faisant le dossier on apprend aussi à formuler son travail à savoir ce qu'on veut faire à savoir se exprimer sur son sur son photographie et cette année on va refaire cet appel mais on se questionne justement nous en tant que lieu de rentrer dans cette façon de procéder cette façon extrêmement scolaire finalement il y a toujours un gagnant il y a toujours un meilleur de la classe etc et bon nous on ne peut pas on reçoit des gens qui nous qui nous qui nous proposent leur travail des fois on n'a pas le temps de répondre à tout le monde mais ça peut marcher aussi qu'on reçoit un travail hors appel et justement par exemple le travail on a exposé un jeune photographe belge Pierre Benest en 2020 et c'était une proposition spontanée de sa part et on a adoré le travail et on a décidé de l'exposer alors on après on n'a pas le temps c'est vrai que c'est un boulot en soi de répondre à toutes ces demandes mais on invite aussi aux photographes de nous envoyer des propositions s'ils veulent et il y a une question qui a été posée tout à l'heure parce que nous on est aussi auxquelles on n'a pas répondu on est étant donné là où on se trouve on est tributaire de la météo et on est ouvert six mois par an donc le reste de l'année on travaille au bureau on travaille sur les dossiers il y a aussi les résidences il y a une grosse partie des résidences c'est plus le temps la travail de restitution c'est plus le temps l'hiver mais le public le public a accès aux expositions et aux initiatives pour l'instant en tout cas six mois par an après on est en train de travailler sur des locaux qui seront plus confortables dans l'avenir et qui vont permettre notamment de développer toute la partie pédagogique et de workshop qu'on fait qu'on a initié mais qu'on va développer et qui pourront se faire quand on sera prêt en plein hiver mais pour l'instant on est disons que les expositions ne sont visibles et ne seront visibles que au printemps et à l'été et vous êtes combien dans l'association à être actif alors on est deux il y a plein de projets donc j'ai l'impression que c'est on embauche quelqu'un qui arrive dans moins d'un mois donc on va être trois ensuite comme toute association il y a un président un secrétaire donc il y a un bureau qui qui travaille occasionnellement parce que c'est des gens qui ne sont pas rémunérés qui ne peuvent pas être rémunérés parce que c'est une question de statut d'association et nous on se rémunère un peu avec des droits d'auteur mais c'est pas du tout proportionnel aux heures travaillées et après cette année justement on arrive à le fameux cap des trois ans et on a réussi à avoir une suspension pour pouvoir ouvrir un poste d'administrateur qui nous allège de toute la partie administrative la gestion des bénévoles et après on a on a au moins 60 bénévoles et l'année dernière on a mis en place quelque chose qui s'appelle les jeudis à zone I qui commencent avant l'ouverture et ça nous permet on fait des journées de travail avec un groupe de bénévoles qui sont qui sont fidèles ils viennent toutes les semaines et on fait une grosse tablée on invite on offre le repas on fait des grosses tablées l'hiver on est à peu près 10 personnes et l'été les beaux jours on peut être jusqu'à 20 personnes toutes les semaines et ça nous permet aussi parce que c'est un lieu extrêmement chronophage au niveau de la nature ça pousse et il faut gérer tout ça tout ce qui est jardinage entretien du lieu à niveau infrastructure ça nous permet aussi de maintenir et de ne pas faire tout juste en ouverture et de maintenir un certain confort de travail juste pour cette année si quelqu'un qui veut venir nous voir à zone I cette année c'est un grand événement c'est que la grosse partie on va espérer des travaux de rénovation du Moulin vont être finis et du coup ça va nous permettre d'ouvrir les îles parce qu'il y a trois îles dans la propriété sur le Loire et notamment la grande île on va inviter un autre sculpteur local de faire une autre sculpteur land art sur une des îles avec en récupérant tout le bois du petit moulin qui a été complètement restauré toute la charpente du coup avec toutes ces vieilles poutres il va construire une sculpture qui va être pérenne sur l'île et aussi on a le projet de faire un potager associatif qui va pouvoir permettre de nourrir tous tous nos événements tous les jeudis à zone I et peut-être on souhaite mettre en place une collaboration avec un cuisinier qui se servirait à 100% ou 80% du potager pour créer des repas une ou deux fois par mois et après on est en train de faire une résidence relais avec Tandanslou pour souhaiter leur 30 anniversaire pour célébrer leur 30 anniversaire qui a eu lieu l'année dernière et du coup c'est une résidence de création qui part pour l'instant sur une fiction qu'on va créer avec les habitants de Torre et la Rochette et du et finalement la restitution de la résidence de Julia Squat voilà pour le programme de cette année parfait et bien merci beaucoup merci Monica et Matt merci merci Marine merci au revoir au revoir au revoir merci d'avoir écouté les voix de la photo pour faire connaître le podcast à plus de monde je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast si vous voulez en savoir plus suivez-moi sur les réseaux sociaux sur Instagram LinkedIn et Facebook vous me trouverez sous le nom de les voix de la photo aussi si vous souhaitez suivre mes futurs projets je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode pour finir n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre à très vite